Ce mardi 27 décembre, sur le plateau de Télématin, Jean-Baptiste Marteau a pris en direct une heureuse nouvelle. Il est dorénavant le tonton d'un petit garçon prénommé Léo. Avec les fêtes de fin d'année, Thomas Soto et Julia Vignali se sont accordés quelques jours de vacances, loin du plateau de Télématin, l'émission qui l'anime en duo depuis août 2021. Pour les remplacer, la production a fait appel à Jean-Baptiste Marteau et à Karine Tessandier. Chaque matin, il propose aux téléspectateurs de revenir sur l'actualité, mais aussi de découvrir des sujets concoctés par l'équipe de chroniqueurs. Sur sa page Instagram, Jean-Baptiste Marteau dévoile de temps en temps les coulisses de l'émission, comme le 19 décembre dernier juste avant de démarrer la matinale. Télématin revient sur ce qu'il s'est passé le 27 décembre en France ce mardi 27 décembre, au cours de l'émission, les deux présentateurs ont retrouvé l'une de leurs chroniqueuses pour la rubrique Au jour le jour. Dans cette pastille, elle remonte le temps pour raconter plusieurs événements qui se sont déroulés à la date du jour. Ainsi, les téléspectateurs ont pu se souvenir de la date d'anniversaire de Gérard Depardieu qui, ce mardi 27 décembre, fête ses 74 ans. A cette date, il y a aussi eu le naufrage de l'Erica en 1999 ou encore l'ascension en 1945 par trois alpinistes de la tour Eiffel. L'occasion pour le chroniqueuse de rappeler qu'aujourd'hui encore des hommes tentent à main nue de monter sur la dame de fer, mais attention, si est-il interdit. Je viens de la prendre là sur le téléphone Jean-Baptiste Marteau a profité de cette chronique pour annoncer une heureuse nouvelle le concernant. Vous savez, dans quelques années peut-être que dans Au jour le jour, il faudra rajouter un autre 27 décembre, la naissance d'un petit Léo, a-t-il commencé. Et de poursuivre, en direct, je viens d'être tonton. Je viens de la prendre là sur le téléphone. Mon frère Axel et sa femme Sylvia, on vous embrasse bien fort, bravo. Voilà, petit carnet rose et bienvenue au petit Léo Marteau-Rodriguez. Voilà, vous savez tout. Le présentateur a ensuite lancé une page de publicité afin de pouvoir reprendre ses esprits. A lire aussi pourquoi Jean-Baptiste Marteau présente Télématin à la place de Thomas Soto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501